Salut Youtube, bienvenue sur ce petit match de TRF 2018, tournoi des régions de France. Comme d'abord on stream la région en Alpes, et comme vous allez le voir sur cet arbre qui va s'afficher maintenant, nous sommes contre la région Alsace-Lorraine, lead par Aurel, et nous jouons pour le podium, puisque c'est le loser bracket, et que nous jouons une place pour la finale consolidation. Donc le match d'aujourd'hui est assez important, c'est-à-dire que si on perd, on est quatrième et on est éliminé du tournoi, alors que si on gagne, on est sur le podium, et on passe au match contre la région PACA, au match de consolidation, et le gagnant du match consolidation ira quant à lui en finale contre la région Île-de-France. Donc c'est un match assez important, qui se joue ce soir, et ça part à l'instant. Donc on commence avec le FS, en ce qui concerne les joueurs, on a Piranha et Kid pour la région en Alpes, et on a Salocine et Jerem pour la région Alsace-Lorraine. Donc bon, sur le papier, la région en Alpes est un peu plus forte, mais rien n'est dit. Et alors là la question c'est, est-ce que ça joue ou non, puisqu'ils disent dans le chat la histoire map. Donc on va voir. Sachez aussi que je suis en train de manger, parce que le four n'a pas voulu cuire ma pizza à temps, du coup je suis en train de manger. Donc bon appétit à ceux qui mangent, et c'est normal si je ne parle pas du coup, désolé pour ça. On va arriver à la fin de la map FS, vous allez la voir bientôt. Voilà, l'arrivée est ici, elle est à l'envers, c'est assez original. Hop ! Et donc là je ne sais pas si ça a commencé ou non. Ok, ça y est, c'est parti. J'ai LHF. Donc voilà, c'est parti pour ce match contre la région Alsace-Lorraine, qui sera décisif pour savoir qui est quatrième, et qui surtout sera sur le podium, et ira au match de consolidation. Bon comme vous pouvez le voir, ça part plutôt bien pour la région en Alpes. On a qui des Piranhas qui ont quasiment point 7 d'avance sur les deux autres, enfin point 7 sur Salocine, et deux secondes sur Jerem. Donc c'est un premier point pris large, pour la région en Alpes, en sachant que Jerem n'a même pas pris l'arrivée, c'est-à-dire qu'il a décroché avant. Je rappelle donc que chaque joueur a 3 vies, et que le joueur qui finit dernier du run perd une vie. Et donc comme vous le voyez dans le chat écrit par Zarox, on a ici Jerem qui est donc à 2 vies, alors que Salocine est à 3, qui des Piranhas sont à 3 aussi. Ouais c'est clair, comme dit au Gooktor dans le chat, c'était un boulevard qui s'est tracé ici pour le joueur Ronalpin. Mais rien n'est perdu pour l'instant, puisqu'il ne s'agit que de la première vie. ... ... ... Et c'est un deuxième point pour la région en Alpes, Jerem qui perd encore un point, il a plus qu'une vie, donc s'il perd encore un run, il n'obtiendra qu'un point, puisque le quatrième en full speed prend un point, quitte qu'il n'est pas parti, quitte qu'il n'est pas parti, bon en tout cas voilà, il a mis emergency dans le chat, j'espère que ça va quand même pour lui. Et comme l'a dit Dark, Ronald.lss c'est comme une défense en tech, c'est vrai qu'on est plutôt bien placé en full speed. Donc bon on va attendre le retour de Kid, j'espère que ça va aller pour lui, qu'il n'y a rien de grave. ... ... ... ... ... ... ... ... Ok c'est reparti, Kid qui est donc revenu, donc on reprend le match, on était donc à 3 vies pour Kid, 3 vies pour Piranha, 3 vies pour Salocin, pardon, Salocin peut-être, et une vie pour Jerem. Donc là, c'est le moment où Jerem ne doit pas finir dernier, sinon ça va être un peu compliqué pour lui. Hop, et il est déjà pas mal en retrait le pauvre. ... Et vous voyez bien que par moment, ma connexion fait des siennes, puisqu'il y a des légers drops. Je suis désolé pour ça, j'y peux rien, c'est la 4G, c'est malheureusement pas très stable, ici, où je suis actuellement. Donc voilà, sauf erreur des 3 joueurs de devant, c'est Jerem qui va de nouveau perdre un point. Et oui voilà, donc point perdu pour Jerem, il ramène donc un seul point à son équipe. Et donc là, on a Salocin, Salocin, pardon, qui va se battre contre Kid et Piranha. Donc on va le regarder, lui, Salocin. C'est parti. Et j'ai terminé de manger, je vais plus vous embêter avec ça. Donc on voit que Piranha et Kid ont un légèrement meilleur start. Ça se joue pas à grand chose, mais voilà. Et là, quand même, c'est un peu le match dans le match. Ah Salocin, il y a, je crois, qui... J'ai eu l'impression, en tout cas. Mais ouais, c'est un peu le match dans le match, puisqu'il s'agit de 3 joueurs de la même team. C'est la team AAA, grosse grosse team française en FS, évidemment. La première, je crois, du classement FS. Et il est un peu en retrait, le pauvre. Vous le voyez ici, il a .5 de retard sur les deux autres. Et Piranha qui fait joujou avec Kid. Ou plutôt, c'est peut-être l'inverse, Kid qui doit faire joujou avec Piranha. Et voilà, une vie perdue pour Salocin, Salocin. . . . . . C'est le sens qu'il y a pris un meilleur start Que tout à l'heure Et qu'il était quasiment au coude à coude Avec Kidd ici c'est pas perdu Il a pris le wall drive très bas peut-être un peu trop Mais pour l'instant c'est la même vitesse La même trash quasiment c'est assez impressionnant Ah je crois qu'il a perdu un petit peu de vitesse Ici sur le speed drift Même si pour l'instant c'est encore au coude à coude Oh c'est bien là c'est un beau match ici Piranha qui est en train de serrer les fesses à mon avis Et c'est malheureusement un point perdu pour Salossin Tandis que Kidd a in-proof son petit dédi Bravo à lui Oh la blague est Salossin Zarox toujours dans l'humour Vous l'avez vu dans le chat vous aussi Et pour l'instant il est au coude à coude Avec les deux joueurs ronalpins C'est beau avoir un match serré Ça fait plaisir Et il a perdu un petit peu de temps ici Est-ce qu'il va mieux faire les speed drift ? Il semblerait que oui par rapport à Piranha Oh la 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 rien n'est fait entre les deux joueurs C'est serré C'est serré Salossin qui se bat avec Piranha Et vous voyez qu'ici voilà il a eu .02 Oh Kidd Kidd qui a voulu grid et qui va perdre son point ici Puisqu'il a fait l'erreur Vous l'avez vu partir en arrière Et oui voilà Kidd avec sa seconde .2 C'est une petite vie perdue pour Kidd Il a sûrement tryhard assez violent Pour avoir son petit lock en .5 ici En 54.5 Donc à mon avis il a grid Allez toujours une vie pour Salossin Et du coup on a Kidd qui est à 2 vies Donc voilà faut pas que Salossin perde un run S'il veut mettre des points Enfin Plus que les points de la 3ème place en FS quoi Parce que sinon ça va partir sur un 7-3 pour la région d'Alpes On va voir ça Pour l'instant vous voyez il a une meilleure trash que Piranha Tout n'est pas perdu pour Salossin Je crois que ce n'est pas un triple A pour rien Et voilà normalement c'est encore un point perdu pour la région d'Alpes Cette fois-ci c'est Piranha Donc a priori on a les deux runes alpins à 2 points Et Salossin à 1 point Voilà Enfin en vie par contre Ce n'est pas des points c'est des vies Ça devient serré là c'est sympa On va rester sur Salossin Puisque c'est celui qui est le plus dans le mal en quelque sorte Donc c'est assez intéressant à voir Et ici il a une meilleure trajectoire Mais vu qu'il n'a pas je crois fait de speed drift Il me semble qu'il est un peu en retard pour ça Un petit peu de retard ouais ici pour Salossin Il a déjà 0.2 de retard Et je crois qu'il a bump légèrement ici Non et en fait visiblement non Voilà il est toujours à 0.2 Nt pour Kid Ouais ouais il a fait un petit 54.593 C'est clair que c'est propre C'est le D10 1 Pour quasiment un dixième Oh et Salossin Qui a eh bien Loupé son looping Et qui est allé chercher tout simplement l'intérieur du looping Sauf que c'était un peu trop l'intérieur Et du coup voilà il s'est mangé L'autre partie du looping Bravo à lui Quand même Et donc nous avons Nous avons eh bien un petit 7-3 pour la région Rhône-Alpes Contre Alsace Lorraine Alors est-ce qu'on va passer sur le Tech ou la Dirt ? On va voir ça C'est une bonne question car je crois que nos joueurs Dirt arrivent un peu tard Et comme vous l'avez vu il s'agit de la Dirt Il faut donc sortir les joueurs Terre C'est une bonne question car je crois que nos joueurs Dirt C'est une bonne question car je crois que nos joueurs Dirt Je crois que nos joueurs Dirt C'est une bonne question car je crois que nos joueurs Dirt Et Orelka a claqué un petit Speed Drift vous l'avez vu C'était beau à voir Ou du moins qu'il a tenté Mais je crois qu'il l'a fait Ah il rentre tous les petits droits de gauche possibles Il fait le meilleur temps possible Oh en plus il a drive le local 1 Excellent c'est vrai que les locaux Les locaux sont fous Ah non pardon à droite Il n'y a pas de locaux Ça va plutôt jouer sur les Deddy à gauche VNT Clem ne joue pas Et bien écoute Je crois que non Je vais regarder si il est en ligne sur Discord Ah il est en ligne sur Discord Mais il semblerait que non il ne joue pas A 230 Bah je n'ai pas vu la vitesse d'Arc C'est pour ça que je ne savais pas si c'était un Speed Drift ou pas Donc ok tu confirmes que ça n'en est pas un Puisqu'effectivement à 230 on ne peut pas Speed Drift Du coup ouais il a juste fait des marques de pneus Absolument C'était court ici pour Aurél Et ici c'était un peu large du coup En dehors de dépasser 410 km heure c'est chaud quand même Oui oui je suis bien d'accord C'est même assez improbable Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de maps où ça arrive Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait où ça arrive Même si il y a sûrement des gens qui ont dû s'amuser à créer ça Allez pendant que certains vont aux toilettes je vais aller me laver les manches en revient dans 20 secondes Parce que j'ai même une petite crasseuse de la pizza C'est dégueulasse Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Donc normalement il y a encore un warmup Ouais c'est ça Et après on va go ! On va aller voir qui il y a sur Discord, et sur Discord il y a Ekta qui parle à l'instant et Baptiste est à l'instant et je crois qu'il y avait une annonce TNT aussi et vu que j'ai jamais dit bonjour je vais aller dire bonjour. Ouais bon après s'il peut faire plus d'énonce aussi hein je sais pas, sur internet, sur les réseaux sociaux. Et bonjour ! Bonjour on est trois en fait. Ouais c'est fou on est trois ouais 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 amusement. On est quatre ouais ouais exact. C'est pas grand. Exact. Il tombe fort en dort ça tiens. Et ben on est pète en tech. Allo ? Je suis pas certain. Mais go chercher le podium, go chercher le podium. Ekta tu joues en tech là ? Ah mais non. C'est fou. J'ai pas train de la map. Et moi aussi je vais jouer du coup. Mais vous pouvez m'envoyer le Discord s'il vous plaît. Quoi ? Le Discord Trackmania. C'est pas un peu mort à la base. Et pendant ce temps-là et bien ça lance le match. C'est pas un peu mort à la base. Alors déjà un peu de respect. C'est une question. Pendant que ça parle d'autres teams. On va voir un peu qui est là, qui est dans le game. Alors pour la région Alsace-Lorraine on a Aurel qui a pris un start un peu en retard je crois. Bouillabrain et Krim. En sachant que NWT je crois que c'est une team d'or. Même si à vrai dire je suis pas certain. Mais en tout cas voilà une plutôt grosse équipe puisque Krim, Bouillabrain et Aurel c'est quand même trois bons joueurs. Tandis que pour la région Alsace on a Space, Mad et Cocho que vous connaissez maintenant à force de faire des matchs avec ces joueurs-là. Surtout en dirt. Et c'est un point pour nous et on a chaté très clairement. Comme vous avez vu celui qui s'est pris l'arrivée. Et bien elle fait perdre ses potes. Bravo à lui. Mais mec c'est pas live. Si ? C'est pas live. Si c'est live hein. Mais mec il parlerait pas comme ça si ? Si si c'est live hein. Mais t'as vu le round ou pas ? Non. Mec ils ont tout scratch à la fin hein. Ouais ouais c'est ce que j'allais dire. Et d'ailleurs Aurel avait commencé en retard. C'est triste. D'accord. Quoi ? Moi ? Allo ? Ouais allo ? Ouais allo ? Allo ? Oui allo ? Bonjour. Bonjour. Je vais dire bonsoir. On est en live quoi ? Bah oui on est en live. Oui c'est live mais oui on est en live. On est bien là. On est bien là. Du coup n'hésitez pas à commenter avec moi. Incroyable. Et ouais ouais c'est bon. On part de ça maintenant c'est génial. Yes. Ça ça fait un live de qualité ça. C'est pour nous ? Et ça devrait si quelqu'un finit être pour nous. Voilà c'est bon. Ah non. Du tout. Lol. On est drôle hein. Ouais bien sûr. Du coup 1-1. Je viens de dire quoi je finis je sais pas si c'est pas fini. Ah bravo. Bravo à Space. Le train a été présent. C'est ça. Il y a rien à dire dans la meuf. Il y a rien à dire dans la meuf. C'est quoi chou qui est tout seul devant. Space peut-être. Krim qui a fait une erreur. Ouais. Tout à fait. Incroyable. Oh non Space qui touche. Dommage. C'est compliqué là. Là c'est compliqué à jouer. Ah ça risque d'être un point rouge à ce rythme là. Un point Alsaceau loura. Ça se dit pas du tout comme ça. Il y a pas un qui veut crash là ? Oh bah Space. Space a crash. Fallait demander. Il l'a fait. Oh Bouya Brain qui va peut-être aller chercher l'arrivée à gauche. Oh Space qui va plus le biser. Ah d'accord. Mais il est où Mad d'y voir Améladen ? Ah très bonne question. Ah bah bravo ça. Super. Super. Et donc on se retrouve avec 2-1 pour la région Alsace-Lorraine. Pendant que j'ai un pad. Alors que Zarox nous raconte sa vie. Exactement. Bah il a bien raison. C'est comme ça qu'on comble les blancs en stream. Tandis que Space a déjà touché le jeu. 360 évidemment. C'est le meilleur les pas d'Xbox 3-6. Faut jouer à Nunchuck d'Arox là par contre. Mais apparemment vous voulez pas jouer 2-0 Nunchuck alors. Mais pourquoi tu veux jouer avec 2-0 Nunchuck ? Genre 1 ok mais pas 2. Mais si. Comment ? Ah. Tant pis pour vous. Bah si tu gagnes avec ça y'a pas de problème. Mais euh. Super. Il joue avec ça. Il joue avec une Nunchuck tu vois. Il joue pas avec 2. Il est pas con. Mais comment c'est possible ça. Oh Mad. Pfff. Ça ça passe. Ouais il m'a fait peur aussi. Je crois qu'on est sous la même chose. Et Krim qui disparaît de mon écran. Et il réapparaît. Et Mad qui a une trash très bizarre. Oh non. Je crois qu'il a voulu grid. Il va aller chercher l'arrivée à gauche. Est-ce que Aurel a pris l'arrivée ? Aurel a pris l'arrivée. Et puis à vrai il n'a pas eu le temps. Non si c'est pour nous ça. Bah si. Si il termine euh. Ouais. Non il terminera pas. De toute façon. Même c'est pour euh. Ah. C'est donc un 3-1 pour la région Alsace-Lorraine. Je suis pas régu pour 2 sous. Ça c'est une belle expression dis donc. Oh ! Quelqu'un qui a pris un corner là non ? Non mais c'est euh. C'est pas bien ça. C'est Cocho. Et oui c'est Cocho pour la région Rhône-Alpes. En plus c'est le meilleur d'or 2. Oh ! Quelqu'un qui a pris le... C'est Bouillabrain. C'est Bouillabrain qui a pris et qui va être dernier donc finalement Cocho ne sera pas dernier. Sauf erreur. Incroyable. Eh oui c'est fou. Comme quoi en tant que l'arrivée n'est pas passé. Oh man non. Et Matt qui a touché le mur et Aurel qui rattrape Space. A force de faire droite gauche droite gauche. Attends mais c'est pour eux. Et Aurel qui a failli toucher le mur il a dû freiner. Attendez c'est pas fini c'est pas fini. Faut pas que Space fasse dépasser en tout cas. C'est pas fini Space qui s'est fait dépasser par Aurel. Super. C'est fini normalement. Super. Oh putain. Ouais. Et c'est un presque ace pour la région. Ouais ils sont à plus d'une seconde ouais. Plus d'une seconde du world record. Putain mais là ils ont 4. Une poule va monter et le contre vous. Bah là il y a 7-7 là. Non il y a 8-7 pour nous mais bon. Ouais mais ça va vite ce rythme là. Putain. Apparemment il faudrait soulever Bouya Brain. Alors là là. Oh quelqu'un qui a pris encore. Oh c'est un rouge. C'est Krim. Oh c'est Krim. Très bien. Et voilà Krim qui se retrouve dans le mal. Mais qu'est-ce qu'il brûle ? Mais Space. Space. Mais il s'est passé à son niveau. Space ou Krim ? Oh la battle dans la battle. Space derrière Krim. Non devant Krim pour le moment. Ça va être le match dans le match. Bon on va quand même aller voir ce qu'il se passe devant. Il faut choquer bien. Ouais on a un 3-5. Donc plutôt bien pour le moment. Effectivement attention à Aurel qui revient vite quand même. On a une formation 3-5. Oh la la et Matt qui touche. Mais il fait trop mal. Il risque même si. Qu'est-ce qu'ils font ? Aïe 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 aïe. Les Ronald Pops sont dans les choux. Ou plutôt dans les montagnes. Ah bah ouais c'est de l'humour de montagnards lol. Et Cocho qui devrait aller mettre le point normalement. Mais ça c'est pas certain. Ça va dépendre de la classe de Space. Oh il m'a fait peur. Et donc là c'est pas pour nous. Allez 4-2. Un point supplémentaire pour la région Rhône-Alpes. Et ça repart. Ça se joue. Et Aurel qui a touché. Ça se charge là. Ce start qui a l'air quand même relativement sélectif. Ça c'est de l'humour que j'aime. Il suffit de faire. Je ne sais pas qui a fait cette lag mais j'annonce qu'il a été drôle. Merci. De rien. C'était avec plaisir. N'hésite pas si t'en as d'autres. Ah dommage. Space qui a touché aussi. Qui va se faire doubler par Ored. Ah non. Non sérieux. Allez on va passer la caméra devant. Mais faut que Mad il catch up là non ? Mad il a une trajectoire bizarre quand même. Ici on va pas se mentir. Il a foutu. Et ça passe c'est ça qui est bizarre. Bon par contre il a pas gagné de place. Ça va être compliqué d'en gagner une ici. Allez peut-être. Oh. 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 tout ça mais on a dit on y a tout ce них dont c'est au point de rire. Scram allure. Et c'est un point pour nous. Good job devant. Encore une fois ? C'est pour nous ce kilomiers. Coecho qui a de me pencher son clavier finalement. Ok ok ok. Là y'a 9-7 ou 10-7 ? Oui 10-7. Space qui va essayer de passer sous la minute. Bravo à lui. Il a dit, il a dit, bah qui a pris large là ? Y'a quelqu'un qui a pris large non ? Oui, les Krim Harall ont pris large. ça safe le start maintenant on est 1 et 2 on est 1 et 2 qu'est ce que je voulais dire oh la la Aurel il a une trajectoire ici par contre il a touché Aurel qui est retardé et on se retrouve à 2v2 à l'avant Parfait oh non Krim qui prend le mur ah c'est bien il faut absolument qu'il safe mais ils ne savent pas parce que personne ne leur dit parce qu'ils ne sont pas là oh il m'a fait peur il m'a fait peur ils vont faire 1 et 2 normalement si tout se passe bien et 5ème space normalement voilà c'est ça qu'on veut il est 4ème space et on remonte 4 à 4 pour les deux régions du coup c'était nul et c'est un touchage fort dommage fort dommage et Krim qui touche aussi et Koshow qui double Krim encore une fois on va voir un match dans le match peut-être allez on va se mettre sur Mad Mad Space là montrer le pouvoir d'Eurel Mad Space qui sont plutôt là en Bouillabrain qui avait une belle avance mais qui se fait rattraper doucement et Aurel qui revient sur Mad Aurel qui va encore nuquer tout le monde avec cette rage voilà Mad qui prend trop Aurel qui release parce qu'il n'a pas de place Bouillabrain qui a flippé mais c'est passé par contre ça tout le temps ça fait 1 et 3 là oh la la Mad qui a touché non oh Bouillabrain oh la la ils vont faire 1 et 2 si tout se passe bien et dommage parce qu'on était tous les 3 ensemble mais pas au bonne position Krim qui s'auto-insulte n'hésite pas à continuer hop là c'est Kuchot qui touche encore ah non c'est Krim pardon c'est Krim c'est Krim Krim se retourne il a respawn il est au start Krim Krim a respawn Où est Space ? Où est Krim ? ça va c'est large pour Space 10 secondes derrière allez on va regarder Mad qui est avec Kuchot et les 2 autres est-ce que il y a 10 secondes pour finir bah je connais pas leur nom désolé il suffit de dire hein il suffit de dire hein ouais c'est vrai c'est vrai il y a noté Go.orel et NWT Delta Bouillabrain mais c'est pas Delta ça c'est Omega c'est Omega ouais mais il va être comme ça tandis que... mais Mad mais qu'est-ce que c'est que cette trash ? et voilà et voilà bravo Mad il a fait quoi ? j'ai pas compris il est allé chercher trop large il est allé chercher trop large et Kuchot peut-être qu'il va et bien prendre la... c'est encore ça ? c'est pour nous c'est pour nous et en théorie si Space termine bien oh non Mad 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 et Kuchot et Mad ouais Krim il est au Krim oh la 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 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon non c'est pas bien non c'est pas bien c'est pas bien parce que Tech oui non mais c'est bien pour le live mais c'est pas bien pour le live il y a une petite fleet qui joue pas il y a moi qui joue pas on a toujours l'avantage dans tous les kilos mais en fait il y a qui en Tech ? je sais pas on est pas 5 non non on est pas 5 non je vais finir par jouer alors que j'ai pas pris la map mais tranquille ça va il y a 13 et 8 il y a 13 et 8 mec il y a pire en 1 oh Mad non Mad Mad qui ride en plus je crois qu'il a pas pris le CP en top non si c'est non un chemin un chemin un chemin Space qui prend trop court oh non et Aurel heureusement oh mais A quel moment il rattrape ça ? il a air du 0 speed quoi c'est Cocho qui bug jump pour le... oh il m'a fait peur la Cocho ouais c'est Free Run c'est Scrim qui remonte c'est un cadeau con ça devrait être un free point oh en follow bienvenue à toi c'est Orcs Superal bienvenue Superal incroyable la Team Orcs qui est présente merci et effectivement le take est après ça Superal excuse-moi j'avais pas eu ton message et donc là on est à 6-5 pour l'équipe d'Alsas Lorin rien n'est perdu pour nous et Bautista qui s'en frotte les mains putain ça va être trop chaud quoi save pendu c'est qui qui save ? ah c'est un joueur euh... et oui c'est Krim c'est Krim c'est Krim c'est Krim avec son skin jaune on le reconnait on est parti là la Team Orcs qui est là dans le chat hein alors que tout le monde s'en fout et ouais bah ouais mais j'essaye de trouver des trucs à dire pour éviter les blancs très bien Kojo qui a pris un peu large ici il s'est fait rattraper oh il a touché non Kojo qui touche donc ça va être compliqué alors ça va être compliqué mais Mad a un peu plus de vitesse est-ce qu'il va prendre une belle traje ohlala mais c'est risqué voilà voilà il perd du temps il perd trop de temps même on est là pour encourager Zarkox bah faudrait déjà arriver à écrire son pseudal c'est dommage qu'il ne joue pas alors que Space c'est dommage qu'il ne joue pas à Superl c'est trop que je vais devoir jouer par urgence mais c'est donc un point Alsaceau Laurent ce qui nous fait ah non c'est limite de point 8 allez allez go bah c'est maintenant là go les Ronalp y'a combien combien en tout très bonne question de la part de GP Aizok en tout GP Seijok excuse moi je sais pas prononcer ton pseudo ah attends ah Seijok bah non mais oui Orcs GP y'a 12-10 y'a 12-10 pour Ronalp on est encore devant mais ça va être compliqué en tech je pense qu'on a une main one-lue ah bon parce qu'on a pas feed et pas moi enfin moi en vrai je suis nul mais surtout pas feed on a Skylire et Ben oui bon et Superl qui se moque de moi mais moi je joue pas avec lui alors que Seijok il joue tout le temps avec Zarox rox rox salut Seijok comment ça Seijok j'en apprends sur son pseudo y'en a un ouais y'a à noter et sur son truc twitch y'en a pas dans son login y'en a pas Orcs GP Seijok alors qu'on se fait non pas BB et oui peut-être qu'on a le point peut-être oh la la 7-6 mon pseudonyme à moi est pas difficilement à prononcer d'accord c'est Seijok très bien en tout cas le français est difficile hein mais chacun ses problèmes j'avoue et Krim qui oh la la Krim qui a pris large pour safe il a bien fait parce que Space a touché oh et bienvenue à Zarox Trackmania oh la la c'est fou oh la la le mec est en vocal et il follow quand même ça c'est du commentateur engagé mais j'ai déjà follow moi ça compte pas et bah refollow je peux pas non c'est vrai créé un compte pour ta follow voilà non bon en vrai on parle on parle mais pour l'instant mise à part euh c'est qui c'est euh Space mais pour l'instant c'est plus attendu parce que là si on peut se rendre c'est la fin du sub match donc voilà mise à part Space les autres sont pas trop mal et Matt qui fera encore sa trash mais j'ai trop peur mais oui j'ai trop peur EcoShock il se fait doubler par Aurel oh ça va être serré entre les deux à la fin oh Matt qui a volé Matt qui a volé mais non Cochon Cochon la vitesse il a plus de vitesse oui magnifique ouais mais c'est pour eux dommage dommage parce que c'était une belle fin il aurait jamais dû dans ton score général il y a combien là ? il y a 13 13 onze pour nous et voilà vous l'avez entendu 13 pour la région en Alpes il faut qu'on gagne il faut qu'on marque 6 points sur la tech ouais c'est ça c'est ça c'est ça la dernière fois il fallait qu'on en met 4 et euh c'était compliqué TG c'est vrai non mais pas K mec ils avaient une putain de lue c'est vrai on a NRG ZZZ qui demande si c'est Gultis en vocal et bien non on a Evotis Ekta Aetherox ils disent il a un peu changé bonjour c'était quoi les joueurs ici ? il y en a pas chut attend ils ont Alix-Suit apparemment attend je vais check dans leur lag RF euh oui ils ont Alexor ils ont Jerem ils ont Go230 ah il y en a RGZ qui dit désolé je sais pas si Evotis l'a mal pris ou bien pris euh j'ai pas compris bah il t'a pris pour Guldiz ah ah oui ouais s'il te plaît un peu de respect quand même après c'est peut-être que j'ai la même voix qu'une on sait pas je sais pas non plus il y a qui ? c'est quoi la line-up ? c'est jouable hein allez deuxième warm-up et après la tech commencera il a posé quoi comme question ? mot de passe mais il y en a pas si il y en a un joueur pas d'accord bah non moi je suis en joueur là bonjour allo ? bonjour ? bah moi je veux passer en joueur et ça me met mot de passe ok il y a combien il y a 13, 11 overall ? hum c'est quoi l'heure lu ? jerem salvoisant en raid ? et du coup c'est quoi le mode passe ? on sait toujours pas ? c'est 4 joueurs ouais tu peux me dire euh ouais moi je le connais pas moi ouais moi j'avais pas de mode passe j'ai pas de mode passe non plus hein alors faites un décoroco peut-être ALS 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 LOREN ALS LOREN non en vrai c'est cool pour nous je crois ce qu'il dit ouais ouais c'est cool pour nous parce que du coup il dit que c'est mieux que nous parce que sinon en fait Alsace-Lorraine contre Pacquia ça a dû déjà se faire et ça a dû être moins sick que nous j'ai pas sous les yeux mais je crois que c'était le premier match du coup le match se joue ce soir non on sait quand ils veulent en tout cas donc le match n'est pas lancé hein, ne vous excitez pas bien sûr que je sois là mais tu joues pas ? non c'est juste obvious que c'est Pacquia qui gagne contre Alsace-Lorraine je sais pas je connais pas les line-up tu joues là ? non t'es ché alors ? non ok Oh Kocho qui n'est clairement pas sick sur cette map on dirait moins en tech Bon il l'a joué mais... Il a dit ce message ? Non c'est moi c'est Pinou Ah ok Très bien Non mais en fait il a des traces plus larges que tout le monde dirais moi Genre il n'arrive plus à prendre l'intérieur Il enchaîne 2 matchs donc... C'est vrai c'est vrai C'est pas une raison 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 C'est vrai C'est parce que la map Disons qu'elle a des surprises Ah mais c'est inter Non c'est pas du tout inter Il a perdu le jeu Ah J'avoue que ça Ah mais Alexor il vient d'Alsace-Lorraine Non non il est parisien Ah ok C'est pour ça qu'il joue avec l'Alsace-Lorraine Logique Non mais il va vraiment rouler là Oui il est rouler là Mais il est parisien c'est pas possible Non mais je te foutais Je me foutais gueule Et putain Et on l'a dit depuis le début On est dans la merde de ouf De warm-up égo et demande dans le chat Il y a même copié collé leur line-up Zarox dit oui dans le chat Hum hum Voilà C'était juste pour confirmer les deux warm-ups Bah Alexor il a pris inter Mais je pense qu'il va mieux prendre exter C'est bizarre Oh il a pris le mur En vrai Cocho j'ai mal parlé Parce qu'il est dans le tas C'est juste qu'il était contre les meilleurs Mais finalement il est pas si mauvais Finalement on dirait pas moi Il y a moyen de moyenner Bon maintenant il est en 48-4 Je pense que ça roulerait Ça roulerait en 47-5 Merci de partager ta pomme Zarox De rien J'avoue J'étais en train de penser à la même chose Oh il y en a un qu'à toucher Heureusement que c'est le warm-up Est-ce qu'ils ont changé de pomme Nan mais C'est pas ça que je demandais Ouais pira c'était une belle trash ça Il nous faut combien de pomme pour gagner ? Euh il nous en faut au moins un de... Nan mais... Si il y a... C'est en 8 hein on est d'accord Donc il nous faut 6 Pour égaliser Et 7 pour gagner Mais les points ils sont pas bons Allo ? Parce que c'est très ondes là Nan mais c'est pas ça le problème C'est que le premier Je sais ! Je sais ! Et c'est pas de ça dont vous parlez Bah dis le dans un chat Mais tu crois que j'ai dit quoi ? Nan mais redis le Ouais putain Et du coup c'est parti hein Ouais 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 du coup en Rhône-Alpes on a Ben Cocho, Skydir, Piranha qui joue Contre Alexor, Jerem, Aurel et Salossan Et on est sur un bon round hein Oh surtout du côté de Cocho On va se mettre sur la... Voilà, on va se mettre sur la vie d'Alexor Et Piranha Piranha qui est en train de carry tout le monde Et qui ne finira pas Chut Oh, Jerem qui crache aussi Euh là du coup Piranha qui se retrouve tout seul Face à 3 rouges Et voilà c'est un point gratuit Pour les Alsaceaux lorrains Et les points sont pas bons là Oui mais merci, c'est ce que j'ai dit 40 fois Mais tout le monde s'en bat les couilles, merci Il suffit que je le dise et c'est bon J'ai demandé les points, on m'a dit Oh il y a 13-11 Victime Paka en full speed, ils ont Link, Axe Ray, Under Si je ne me souviens plus Mais il y a Fire, c'est sûr Et en Tech, c'est Brain Opulink On n'est pas sûr de jouer pour que Paka Mais oui, c'est ce que j'allais dire On ne sait pas encore Mais c'est vrai qu'ils sont assez solides Comme l'île de France Piranha sur un très bon start Il y a Lexor qui prend Inter Il ressort avec moins de vitesse Mais au final, ça n'a pas l'air mauvais Ça va repartir sur un save de la côté de... ... 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 Donc là pour l'instant il y a quand même un petit 3-0 pour l'Azaz Lorraine, on va pas se mentir, ils doivent avoir les fesses qu'il y a peu d'ici. Je rappelle pour ceux qui arrivent comme ça au milieu du live, alors déjà c'est pas normal que vous arriviez au milieu du live, mais c'est le problème, et donc je rappelle pour vous que ce match détermine qui sera sur le podium et qui sera 4ème. Et ça va être serré, toujours Alexor qui est bien positionné, oh Ben, Ben peut-être contre Alexor, non Alexor qui a une meilleure traje, ah dommage Ben qui aurait pu se revoir bien, mais de toute façon ça n'aurait pas servi, si ça se joue à rien du tout quoi, et Zarox qui essaie de gratter des points, mais il a raison, il avait noté round test, donc on aurait du le jouer en round test. Il y a beaucoup de crashs, ah t'as pas arrivé du coup, oh Alexor qui a voulu prendre final inter, et bah c'est loupé, c'est pour nous, allez j'étais en train de boire, on s'en fout, on va se mettre sur le point de vue de Aurel qui est actuellement 3ème, qui risque tout, et Alexor en plus qui prend le mur, alors là c'est presque ace, c'est presque que ace, oh non il y avait celle au sein, j'avais pas vu le pipette, bon en tout cas voilà, c'est un point Ronalpin, yes, bien joué les gars, ca part de là, cauchot qui apprend le map, t'es trompé d'équipe, t'es trompé de compétition je pense, on est pas dans du crash ça ce star, oh deux rouges, oh la la c'est encore un run pour nous ça, alors qu'Aurel rush sa vie, est-ce qu'il allait dire qu'il est revenu, ni eu ni connu, putain cauchot, y'a pas le droit de frôler les mers comme ça, non mais c'est ok, full safe, non non non, cauchot, t'es trop clair cauchot, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, allez y'a que Aurel qui est devant, normalement ça devrait être pour Ronalpin, oh non, mais Skydir, Skydir qui a tapé vous l'avez vu il était pile en face de la cave, quelle erreur, oh non ça va être un point rouge, oh non dommage, le Ronalpin qui s'est perdu dans la montagne, il y a juste assez, dommage, mais personne ne les call j'ai l'impression, non ? bah ils le sont pas vocal, donc on peut rien faire, bonjour, ouais, mais du coup y'a 5-1, et actuellement c'est une victoire Alsace au Lorraine, ça se dit pas, je vous aurais corché votre vent tout le long, je suis désolé, Skydir, Skydir qui touche le start, il commence à être fébrile, c'est pas dans son match, il est tellement pas dans son match, il est jamais rentré devant en fait, c'est vrai qu'il save comme jamais, oh on a des bleus devant quoi mais, et oui, Piranha et Caucho et Ben sont juste avec Aurel, et Aurel qui touche le bord, Aurel full stop, c'est intéressant, Aurel s'est pris le corner, allez, aller, Piranha et Ben, c'est encore pour nous, Piranha et Ben, c'est leur moment, mais Ben il va te choc, Ben, non il faut pas, Ben, allez, Ben et Piranha, c'est le dernier virage, ça passe, allez, derrière y'a qui ? Derrière y'a 3 rouges, ou ça va être compliqué, ça va être compliqué, oh c'est un draw, incroyable égalité, on reste à 5-1, pour l'Alsace-Lorraine, dommage, il y a trop d'erreurs, il y a trop d'erreurs, mais ce qu'il allait dire, il a combien de points ce qu'il allait dire ? Il est à 9 points, on a 11, il était à 3 points genre au bout du 3ème ronde, je crois. Oh mon dieu, mais c'est quoi tout ça ? Alexeur et Caucho qui ont touché, ça enlève un joueur par équipe, mais Alexeur qui a pris une meilleure traje, alors que Caucho, ouais voilà quoi. Piranha qui... mais il y a que Ben et Piranha, ou quoi, pour nous ? Ah, on fait le Piranha. Oh là là, Piranha qui va se redoubler par Alexeur à l'intérieur en plus ! Ah non c'est bon, il va y repasser devant. Sky ! Oh là là, ils font peur quand même les Ronalds par là. C'est très fort de... Il y a cette partie de la map, bizarre, parce qu'il faut esquiviner. Allez Sky ! Allez ça va être une fin qu'il va falloir risk ! Ben qui a gardin ! Oh oui, ils ont touché, il y en a deux qui ont touché ! Un de chaque équipe ! Ah c'est pour eux... Non peut-être pas ! Non, 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 non ! 7, 5, 3, 2... Non, c'est pour eux ! Non, vous connaissez pas par contre s'il vous plaît... Oh non ! C'est sérieux quoi ! Ben a gardin ! Dommage ! Mais mec, si ça, ça reflète pas du tout le match ! Oh là 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 ! Ben c'était hyper serré quoi ! Piranha qui est à 50 points ! Oh ! Skydir qui rechoque le star ! Ah les Ronalpins, ça y est, ils sont fébriles ! Ils sentent la 4ème place arriver, c'est dommage ! Ils avaient les capacités d'aller en 3ème place ! C'est exact ! Mais bon, ça s'annonce compliqué quand même ! Ça s'annonce compliqué, les interfaces s'il peut-plaît ! D'accord, d'accord ! Bah c'est bon, c'est la victoire pour la région Ronalp ! Ça, ça te va ? C'est pas fini par contre quoi ! Allez Piranha qui est toujours devant ! Et Ben et Cocho qui sont pas loin ! S'il risque... Ah Cocho il a touché ! Ben s'il risque, il est pas loin ! Il peut peut-être mettre un bout de point ! Oh ! Oh non, quand même pas, dommage ! C'est encore un draw ! Effectivement, on reste à 6-1 pour la région Alice Lorraine et pour l'instant c'est eux qui gagnent le match pour 3 fois, si je ne m'abuse ! J'avoue que là, le 3-6 au lieu du 1-6, il devrait faire plus de plaisir ! J'avoue ! Et il n'y a pas moyen qu'ils enlèvent le point de faire playtest, roundtest là ! Ça ferait du bien ! Oh ! Alexor qui touche ! Et Ben qui touche aussi ! Ohlala, le choke de Ben ! Vous l'avez tous vu ! Vous l'avez tous vu ! Il était devant votre écran ! Il a touché, il l'aura touché ! Ouais ! Il se pose des questions si vraiment il aurait pu jouer ! Mais non, mais non ! Ce sont des joueurs de qualité ! C'est vrai ! Oh ! Alexor qui a touché peut-être ! Le retour ! Kocho qui a touché aussi ! Oh ! Salofin qui a gardé ! Jerem, il a fouler ! Ohlala, ça va être compliqué ! Skydir et Piranha qui sont 1 et 2 ! Oh non ! Skydir qui s'est fait prendre trop large et du coup il s'est fait avoir pas au vrai ! Ça veut rien dire mais vous avez compris ! Ça va être compliqué ! Non ! Dommage ! Point pour eux ! Point ! C'est pour eux ! C'est incroyable ! Piranha il est solo ! Il est tout seul ! Piranha ! Piranha ! Alexor qui en a marre du start ! Il est où ? Il est où ? Il est là où ? Ils sont où ? C'est vrai ! Il y a moins quelques joueurs dans cette line-up-take de Rhône-Alpes j'ai l'impression ! Allez ! On va rester sur Alexandre Skydir ! Un joueur d'équipe avec pas ! Pour ce start ! Oh Skydir qui touche le mur ! Et donc on se retrouve avec uniquement euh... Et Cochot qui touche aussi ! Unique... Oh Cochot qui touche violent en plus ! Et on se retrouve avec uniquement Ben et Piranha à l'avant ! Mais c'est mort ! Comme sur beaucoup de runs ! Et ça s'annonce mauvais ! Je sens cette mauvaise odeur ! La santé de vous aussi ! Merci du vent ! Euh... Oui ! Bonjour ! Oui ! Oh Ben qui touche ! Et c'est terminé pour la région Rhône-Alpes ! Ben qui tente de risque ! Et GG aux Alsace au Lorrain ! Qui s'impose pour euh... 5 ou 6 points ? 5 points je crois ! Ou 4 peut-être ! Attendez on va voir le calcul de notre cher Zarox ! 19-14 selon Rhône ! Et voilà ! Quel calcul de Zarox ! Et voilà ! Quel calcul de Zarox ! Ouais bah ouais ! Bravo Zarox ! Super ! Et donc ! C'est une quatrième place pour la région Rhône-Alpes ! Dommage ! Mais ça reste une belle perf dans ce TRF quand même ! Je trouve ! Put la merde ! Allo ? Et euh... bah si ! Y'a quoi ? Y'avait 10-15 régions ? Enfin quatrième ! C'est pas mal ! Je suis un peu déçu de la performance de la Tech ! Euh... En Rhône-Alpes ! En sachant que là c'est quand même... Peut-être une interview de Skydir ce serait intéressant ! Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Qu'il n'hésite pas à venir ! Et euh... une interview de notre capitaine de route ! Dénommé Zarox ! De notre capitaine ! Qu'avez-vous pensé de ceci Zarox ? Bah écoutez euh... Fs aucun soucis ! Effectivement ! On a été fairplay sur quelques rounds ! Effectivement aussi ! Et du coup et bien on laisse ce podium à l'Alsace-Lorraine ! Euh... Vous retrouverez donc le match... Euh... Alors attendez ! Je vous ressors la scène ! Voilà ! Le match Paka contre l'Alsace-Lorraine le week-end prochain et dans deux semaines ! Euh... La finale qui sera donc soit... La région Paka soit l'Alsace-Lorraine contre l'Ile de France ! Euh... Bah je pense que c'est tout ! Euh... Avez-vous quelque chose à rajouter ? Ebotis ! Euh... Je suis un peu déçu de la performance des joueurs tech ! Je me dis que j'aurais peut-être pu jouer finalement ! Mais euh... C'est pas grave ! Avez-vous quelque chose à rajouter ? Zarox le capitaine de la région Ronald ! Non ! Merci ! Pour cette intervention parfaite ! Et c'est sur ce qu'on va se quitter ! Merci à tous d'avoir suivi ce match... Euh... Du TRF 2018 ! Merci d'avoir suivi les lives, les VOD et tout ça ! D'avoir été là les dimanches et ce mardi ! Et euh... Et puis j'espère que ça vous a plu ! Et sur ce bien je vous dis... A la prochaine ! Et bon appétit pour ceux qui mangent ! Adieu !